Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on bétonne la première semelle du pont. Donc, ce qu'on voit derrière nous, c'est en fait, c'est une semelle qui est de 11 mètres par 11 mètres. C'est la semelle de la pile W18 Sud, pour être plus précis. Donc, 11 mètres par 11 mètres par 2 mètres d'épaisseur. Et c'est ça, c'est la première semelle. Donc, cette semelle-là est préfabriquée et va être déposée au fond du fleuve au mois de mai, lorsqu'ils vont faire l'installation de la première semelle. Oui, il y a plein de tests qui sont faits. On teste chacun des camions de béton, entre autres. On a fait beaucoup de vérifications au niveau des recouvrements d'acier d'armature, que la quantité d'armature est conforme au plan des concepteurs. Puis, évidemment, c'est complexe parce que c'est la première. La semelle, ça se trouve être la fondation ou l'assise du pont. Donc, c'est l'assise de la pile. La pile du pont, donc, repose sur cette semelle-là. Donc, c'est la portion, si vous voulez, c'est vraiment la fondation qui va être au fond de l'eau et qui sert d'assise. C'est le départ du pont, ni plus ni moins. Donc, on peut dire qu'on commence le pont vraiment ce matin. C'est un sentiment d'accomplissement majeur parce qu'on a travaillé énormément fort depuis notre mobilisation au chantier. Nous, on s'est mobilisés ici au mois d'août, fin août, lorsque la jetée était terminée. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble des travaux qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est des ouvrages temporaires pour nous permettre d'arriver à bétonner la première semelle du pont. Donc, le premier élément permanent du pont. Alors, d'avoir travaillé aussi intensément que ça pendant quatre mois, puis d'arriver à bétonner ça, c'est un accomplissement majeur. On n'est pas loin de trois mois plus vite qu'on pensait. Cette semelle-là était prévue au mois de février, fin février. Donc, c'est majeur pour nous en ce moment. Mais c'est vraiment un travail d'équipe de toutes les équipes du projet, en partant de la conception, de nos équipes de chantier ici, d'approvisionnement, les équipes de revue de conception, la coordination d'ingénierie, etc. C'est vraiment un travail d'équipe majeur pour nous autres aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada